Il vous voit comme trop gentil, que faire ? Alors, on a souvent très connu le stéréotype du nice guy, le mec trop gentil. Vous allez dire, ouais, il ne s'impose pas, il n'a pas ses avis, ses opinions, il est trop gentil. Je ne peux pas, ce n'est pas excitant, ce n'est pas sexy. Et est-ce que vous savez qu'il existe aussi le stéréotype de la nice girl, la fille trop trop gentille ? En fait, le problème du nice guy ou de la nice girl, ce n'est pas tant la gentillesse parce que la gentillesse, c'est une qualité, c'est la beauté du cœur. Maintenant, c'est que ça n'appelle pas du tout le respect. Et souvent, les gens qui disent je suis trop gentil, en fait, la vérité, c'est qu'ils n'arrivent pas à imposer leurs limites. Ils se cachent derrière la gentillesse pour être un peu faible, pour ne pas voir la vérité en face, pour ne pas imposer leurs limites, pour éviter la confrontation, pour s'effacer en fait. Tu vois, il y a un livre très vrai mais très beau qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Tu peux être gentil tant que tu es vrai. Si ta gentillesse, elle sonne faux, c'est un vrai problème. Donc ici, on va voir quoi faire pour qu'il ne vous voit pas comme trop gentil. Gentil, oui. Trop gentil, non. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Un, s'il vous voit comme trop gentil, c'est probablement que vous ne parlez pas de vos envies, que vous ne parlez pas de vos besoins. Peut-être que vous êtes ce genre de fille qui se sacrifie toujours pour les autres, qui pense que non, elle, ce n'est pas important. C'est par exemple le genre de fille qui va sucer pendant une heure la bite du mec et puis le mec va dire, tu veux que je te fasse un petit cunni ? Ah non, non, c'est bon, ce n'est pas la peine pour moi, vas-y, finis vite comme tu aimes. Non, à un moment, il faut imposer que vous avez droit au plaisir, vous avez droit au bonheur, vous avez droit d'avoir des envies, vous avez droit d'avoir des besoins, etc. J'avais parlé de comment ne pas être trop nidie, mais comment imposer ses envies et ses besoins dans une précédente vidéo. Je vous invite vraiment à aller la regarder les amis. Donc en fait, si, il faut ne pas faire genre, non, moi ce n'est pas la peine, non, non, non. En deux, il vous voit comme trop gentil, peut-être que vous êtes passive-agressif, c'est-à-dire qu'il vous marche dessus, il vous manque un peu de respect, voilà, il vous irrite par-ci, par-là, vous ne dites rien. Vous ne dites rien parce que vous vous voyez comme quelqu'un de gentil. Vous ne dites rien, vous ne dites rien, vous ne dites rien et puis au bout d'un mois, il y a tout qui ressort et ça explose. Passif pendant longtemps, puis d'un coup, super agressif. Et du coup, il vous voit pendant longtemps comme très gentil, puis d'un coup, hyper méchante. Alors non, la vérité, ce n'est ni que vous êtes trop gentil, ni que vous êtes hyper méchante. La vérité, elle est entre les deux comme tous les êtres humains, tu vois. Donc, n'ayez pas un comportement passif-agressif. C'est pour ça qu'il vaut mieux exprimer ce qui ne vous plaît pas plutôt que trop tard. En numéro 3, trop se contenter du minimum, ça ne va pas. C'est-à-dire que je dis souvent qu'il faut être dans la gratitude pour ce qu'on a, pour la chance qu'on a et c'est vrai que globalement, on a une vie pas mal. Maintenant, vous ne devez pas être le genre de femme qui se contente du minimum. Est-ce que vous valez mieux que le strict minimum ? Oui, tu vois. Est-ce que vous valez mieux qu'un mec qui se libère une fois tous les 15 jours pour venir vous voir ? Oui. Donc, c'est bien de savoir se contenter de ce qu'on a, d'être heureux, d'être dans la gratitude. Mais quand même, ne vous contentez pas du strict minimum, tu vois. Ça permet, parce qu'un mec, il vous voit tous les 15 jours, il en baisse une autre par-ci, par-là. Bon, vous ne savez pas trop. Et puis, si quand vous le voyez, vous êtes toujours content, vous vous dites, non, mais moi, tu sais, je pense que tu as à me donner, je suis toujours contente, machin. Ben voilà, tu te fais baiser à ton propre jeu toute seule. En point numéro 4, peut-être que vous avez du mal à assumer, à assumer de le mettre en face des conséquences de ses actes. Quand un mec vous manque de respect, quand il est en retard au rendez-vous, quand il ne vient pas, quand il annule, il vous pose des lapins, quand il ne vous envoie pas de message pendant 15 jours, puis qu'il revient l'air de rien pour un plan cul, quand voilà, vous, ben vous vous aplatissez. Vous dites, ben j'ai envie de le voir, il ne m'a pas respecté pendant 15 jours, mais là, il a envie de baiser, il me sonne. Allez, viens, allez, viens, c'est bon, tu vois. Non. Je veux dire, pourquoi ça fait 15 jours que tu ne me réponds pas ? Pourquoi tu sais que si tu veux un rendez-vous avec moi, ben ça ne va pas être juste un plan cul comme ça, tu débarques chez moi quand tu as envie de te vider. Si tu veux, tu m'invites à un vrai rendez-vous, puis on voit après. Tu vois, si de trop peur que le mec se vexe ou que le mec ne veuille plus, vous ne les faites pas assumer les conséquences de leurs actions quand il vous manque de respect. Ça, c'est un problème aussi qui fait qu'il va vous voir comme trop gentil, il va prendre lui. Tout ce que vous avez à lui donner, il va prendre. C'est à vous aussi de montrer les limites. En numéro 5, eh bien, vous évitez la confrontation. J'ai fait une vidéo récemment sur la confrontation. Donc, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Ça vous fera gagner le respect de 99,999999% des hommes de ne pas être dans l'évitement de la confrontation. Pour avoir son respect, vous devez imposer vos limites. Ça ne veut pas dire crier, hurler, faire la folle, etc. Ça veut dire froidement, placidement, au bon moment, pas trop après ou pas avant même qu'il y ait eu un problème, mais au bon moment, montrer les limites. En numéro 6, en fait, vous avez peut-être dans la tête que les gens t'y donnent, les méchants prennent, etc. Et c'est un schéma très, très courant. Moi, je suis quelqu'un de gentil. Donc, moi, je suis dans le don, dans la bienveillance, dans le moi. Moi, je tolère. Moi, je machin. Et c'est comme ça que tu te fais niquer la gueule. Donc, oui, mais tu peux être gentil tout en ayant des limites. Moi, je suis quelqu'un de gentil, très gentil dans ma vie privée. Néanmoins, quand on se fout de ma gueule ou quand, je ne tends pas forcément l'autre joue, tu vois. Je me défends. Je sais me défendre. Je me fais passer en premier. Même si je suis très généreux avec les gens qui m'entourent. Quand il y a manque de respect, quand il y a... Je me fais passer en premier. Donc, n'ayez pas cette dichotomie, les gentils, les méchants, c'est tout blanc, c'est tout noir. Parce que non, la vérité, elle est grise. La vérité, c'est que vous devez être gentil. Après, ça donne toutes ces femmes qui disent je ne serai plus jamais gentil, on m'a trop pris pour une conne. Non, c'est beau d'être gentil, c'est une qualité. Juste soyez gentil avec les bonnes personnes, soyez gentil avec les personnes qui n'en abusent pas, tu vois. Sinon, vous allez passer à côté des mecs gentils parce qu'un connard, une fois, il a abusé. Non, c'était à vous aussi de poser les limites, tu vois. Utilisez mieux votre gentillesse. Mais ne dites pas j'arrête d'être gentil. Voilà. En 7, c'est trop de perfectionnisme, en fait. C'est, oui, je ne suis pas parfaite, donc je ne mérite pas, donc je me contente d'être un plan cul, donc je me contente de ci, donc je me contente de ça. Là, je pense que c'est parce que les hommes, ils ont beaucoup plus de râteaux, ils font beaucoup plus d'échecs dans leur vie, souvent. Souvent, tu vois, les femmes, elles ont les hommes qui viennent à elles, c'est déjà des hommes intéressés. Donc, elles disent oui et tu vois, on se confronte des fois à l'échec quand c'est le mec qui te plaît, que tu ne peux pas avoir. Mais globalement, les hommes se confrontent beaucoup plus à l'échec, beaucoup plus souvent, beaucoup plus durement parce que les râteaux des femmes, ça peut faire très très mal. Et donc, du coup, ils ont un petit peu moins peur de ne pas être parfaits, tu vois. Ils ont tellement vu des femmes sortir avec des connards finis que finalement, ils se disent il n'y a pas de justice. Donc, pourquoi pas, même si je suis imparfait, avoir cette fille qui me plaît ? Et à côté de ça, tu as des femmes qui se disent j'arrive pas à avoir ce mec, c'est que je ne suis pas assez jolie, c'est que je ne suis pas assez intelligente, c'est que je ne suis pas assez bien habillée, c'est que je suis trop grosse, c'est que si, c'est que ça, c'est que ça. Peut-être qu'il y a du vrai là-dedans. Effectivement, si vous êtes en gros surpoids, vous pouvez travailler votre hygiène de vie pour perdre du poids. Mais le problème fondamentalement, il ne vient pas de là. Il vient du fait que vous avez vos pensées négatives qui disent je ne mérite pas parce que je vois des femmes. Des fois, c'est des poids plumes, elles font 50 kg pour 1m70, elles sont jolies. Ouais, mais tu comprends, je ne mérite pas parce que peut-être que je n'ai pas été assez ci ou je n'ai pas été trop ça ou je suis trop ci, trop ça ou je suis trop âgé ou je suis trop à 33 ans la fille. Non, 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 non. Tu vois, donc arrêtez de viser le perfectionnisme. L'homme non plus, il n'est pas parfait. L'homme qui vous plaît non plus, il n'est pas parfait. Tu vois, vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour l'avoir. Voilà, donc pour aller plus loin, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.